Oh non de Dieu, restez au pas. Ah bah ça va partir, ça part, ça part, ça part. Allez on y va, c'est parti. Et c'est le 3 à la corde qui s'est allancé en tête. Scently Queen de Marc-Olivier Bellet pour Étienne et Grégoire Linders. En dernière position, nous avons Folimor, Armel Lothout, qui est parti sagement avec la pouliche de Bertrand Lothourneau. Alors même si c'était une course de haie, les chevaux sont partis, les pouliches sont partis sur le bon rythme. Passage de la première haie, on a sauté un peu gros avec la débutante, main de maître, la cousine de Oeil du Maître. Le 6, on veut vraiment monter à l'arrière-garde avec Folimor, qui tire un peu, d'ailleurs vous pouvez le constater. Voilà. Alors en tête, nous avons le numéro 3, il s'agit de Scently Queen, accompagné par le NU1 Ivoa. Troisième position, monté par Bertrand Lestrade, finale du RIB, je n'ai pas vérifié les cotes, mais qui sera probablement la favorite, et qui saute très très bien à la corde, elle a failli prendre la tête. Mais Bertrand Lestrade décide, même si vous pouvez prendre la tête, de reprendre pour rester en deuxième position à l'arrière-garde. Nous avons toujours Armelle Lotto avec Folimor, qui a vraiment décidé de rester à l'arrière-garde. Et juste devant elle, il y a le numéro 5, main de maître, la Cazac, du Harad Saint-Voire, l'entraînement d'Armand Lefeuvre, qui saute un petit peu gros pour l'instant, mais il ne faut pas oublier qu'elle débute. Petite faute ici d'Oblivion, le numéro 7 avec la Cazac Adamié, c'est Céline Lequien qui monte la soeur dans les Campaneros. On va à l'extérieur maintenant, et ça saute, oui, tout le monde s'est un petit peu réglé maintenant, le numéro 3, toujours Saint-Liquien en tête, qui a repris l'avantage, et tire un peu, Saint-Liquien monté par Olivier Bellet. Vous imaginez la chance qu'on a de voir ces images, c'est vraiment extraordinaire. Moi je suis comme un gamin en regardant ces images. Hop là, tout le monde est là, on est à 3 mètres des chevaux qui sautent en pleine compétition, les jockeys sont très concentrés, les chevaux aussi, et nous on est dans la voiture suiveuse, c'est hallucinant. On est à côté de Bertrand Estrade, le gagnant, le multiple gagnant, le groupe 1, le vainqueur de Grand Stibble Chess de Paris, avec le numéro 2, finale du RIB ici, vous êtes à 2 mètres du super champion de l'obstacle actuel français, multiple cravage d'or en titre d'ailleurs. Le numéro 4 ici en gros plan, c'est Furieuse de Loire, on n'en avait pas beaucoup parlé pour l'instant, c'est la jumante Donatien de Borgard, et derrière le numéro 7, nous avons Oblivion. Toujours en tête, le numéro 3, le 1 et le 2. Le 3 c'est Bentley Queen, le 1 Ivoa, et tandis que le 2, finale du RIB est passée en deuxième position, elle est très très à l'aise, la pouliche de Guillaume Macker, en 4ème position, le 4, Furieuse de Loire, suivi du 7 Oblivion, le 5, main de mètre, et enfin toujours en dernière position, le numéro 6. Toujours en tête, et qui saute très bien, petite faute ici de l'as Ivoa, tandis qu'elle n'est pas toujours fuite sur les obstacles, main de mètre, elle perd un petit peu de temps avec ça. Oula, elle est venue, elle est sautée les 4 pattes en même temps, mais bon, c'est pas grave, le numéro 3, Bentley Queen, par contre très très facile et très aisée sur les obstacles, très bien mécanisé par Guillaume Macker, finale du RIB, le numéro 2. On se rapproche à la corde avec le 4, Furieuse de Loire monté par Johnny Charon. Voilà, tandis que c'est moment où Folimor, Armel Lotto a décidé de se rapprocher avec le 4, on est vraiment à 2 mètres d'écheveux, c'est hallucinant, le 6, Folimor, Armel Lotto a décidé de venir un peu en dedans, tandis qu'ici Céline Lequien est passée en dernière position avec la sœur de Olé Campanero, qui n'est peut-être pas aussi douée que son frère, en tout cas pas pour l'instant. Alors, le jour en tête librement, le numéro 3, St. Lee Queen, sous la casac de Luc Glemin, Loïc Glemin, il y a des pierres qui volent, c'est pas grave. Le numéro 2, très facile, le 1 revient à l'extérieur, hop, finale du RIB est venue un petit peu au pied, tandis que désormais, main de maître, Valentin Morin, a décidé d'accélérer à l'extérieur. Et ce numéro 6, par contre, qui est repassé en avant-dernière position, le 7 Oblivion est largement battu. On est parti grand avec le numéro 3, St. Lee Queen, la pouliche d'Étienne et Grégoire Linders, qui a l'air très très facile, très très facile, mais Bertrand Lestade ne bouge pas pour l'instant. Il attend, il sait que la ligne droite est très très longue. Donc pour l'instant, nous avons toujours le numéro 3 et le numéro 2. Le numéro 4, Furieuse de Loire, Johnny Charon, n'est pas battu, ça me semblera un petit peu difficile pour la victoire, mais il va prendre un lot, ça c'est sûr. Tandis que le numéro 6, Folimor, qui a longtemps attendu, vient finir. Mais attention, la dernière ligne droite, le 3 est en tête et semble devoir le faire de bout en bout parce que le 2, Bertrand Lestade, ne peut accélérer, finale du RIB. Et c'est Étienne et Grégoire Linders avec Marc-Olivier Bélet qui prend encore de l'avance. Mais attention, Bertrand Lestade n'est pas encore battu. Attention, ça monte pour finir. Pour l'instant, on est toujours dans les centres. On est 65 à l'heure pour aborder la dernière haie. Et le numéro 3, attention, qui va peut-être se faire crucifier sur le poteau par le numéro 2, finale du RIB. Oui, non, oui, non, Saint-Liquin, finale du RIB. Guillaume Macaer, oui, sur le poteau. Guillaume Macaer qui s'impose avec finale du RIB. On était à 65 à l'heure de la descente. Incroyable. Et finale du RIB qui est dans un ruche final, c'est-à-dire la montée. Il a attendu la montée, Bertrand Lestade. Et il est venu crucifier sur le poteau Saint-Liquin. Plus tactique qu'il n'y paraît. On a pu vraiment en profiter. On a pu vraiment en profiter parce qu'on a filmé la course, mais à 2 mètres de toi, mon Bertrand. Et on a pu voir que tu as attendu, attendu, attendu. Tu as vraiment été tranquille, sage. Oui, elle courait à 14 jours. Elle est encore bébé. Donc voilà, j'ai essayé de lui donner maire des parcours et de venir le plus tard possible. Tu sais que dans la montée, on est capable de faire en 100 mètres, 3 ou 4 longueurs ? Oui, disons que devant, on a avancé de bonne heure. Et moi, elle m'a bien installé la dernière. Donc ça m'a permis de pouvoir bien prolonger mon effort jusqu'au bout. Merci Bertrand. On n'est pas multiple cravache pour rien. Merci.